La doyenne des Bretons est decedée à 111 ans, le 11 avril 2021. Anne-Marie Papel attire sa reverence en îlée vilaine après avoir vécu plus de deux siècles. C'est une mémoire vivante qui est-ce, en étalée, celle qui était la plus âge des Bretons, et naturellement considérée comme leur doyenne, à qui ce monde a appris à avoir vécu durant 111 ans. Retour sur cette triste information. Une mémoire vivante de son vivant, Anne-Marie Papel a eu une vie simple, qui se partageait entre son travail et sa famille. La doyenne mettait un accent particulier à maintenir elle, union et la cohésion au sein de sa 13 grandes familles. En quittant ce monde le 11 avril 2021, elle laisse derrière elle 4 enfants, 10 petits-enfants, 20 arrière-petits-enfants et 4 arrière-arrière-petits-enfants. Quelques FAITS marquants de sa vie Anne-Marie Papel, est venue au monde le 14 juin 1909, à Épignac. Elle est, et Marie-Yael, âge de 32 ans. Son mariage est, et déroule en pleine période de guerre en 1941, ce qui est justifique, elle se marie vetue de noir. Il y a quelques années de cela, certains élèves du Collide Saint-Joseph ont réalisé un reportage sur la doyenne. En 2019, la chaîne France 3 Bretagne est allée à sa rencontre à elle, au cas de sa fille, Marie-France, chez qui elle vivait à l'ORS, et confie en ces mots. Ce que je retiens de maman c'est sa volonté de caractère, de fermeté, quand qu'elle va mal il faut se remonter à battre. Le secret de sa longevite. Manger sain la doyenne, naine, a jamais pu expliquer en diété le secret de sa longevite. Toujours est-il que, elle pensait que tout recidait dans sa nutrition. Elle est, attelée à manger sainement et a toujours pensé que ceux-ci jouaient un rôle important dans sa sante. Prince Philip, zoome sur son couple avec la reine et la couronne britannique comme elle, Angleterre tout entier est en deuil. Pour cause, le prince Philip a malheureusement quitté ce monde. Le duc d'Edimbourg assiste à l'ouverture de la fontaine commemorative Diana en mémoire de la princesse Diana, sur le côte sud de la Serpentine, à Hyde Park. Photos, j'ai dit image en effet, le duc d'Edimbourg attire sa reverence. De son vivant, il est un mari aimant et de vous pour Elisabeth II. Que savez-vous exactement sur leur couple ? Zoom sur leur histoire des... ... ... ...